Voici le message de vos anges pour vous aujourd'hui. La personne qui occupe vos pensées traverse un moment crucial et a besoin de votre aide sincère. Une énergie très assertive et mandelle, touchant à la fois l'énergie générale de votre connexion et quelque chose qu'elle vit personnellement à cause de vous. Il semble qu'elle commence à reconnaître beaucoup de choses sur cette connexion, qui peut ne pas lui avoir été claire par le passé. Ce qu'elle ressent maintenant l'amène à un point crucial de sa vie, où elle lutte entre l'esprit et le cœur, et pour le moment, l'esprit l'emporte. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de nouvelles d'elle, voici pourquoi. Il peut aussi y avoir une énergie externe influençant la situation. Cette personne peut chercher de l'aide en dehors de votre connexion pour prendre la bonne décision. Elle veut suivre son cœur, mais quelqu'un pourrait l'encourager à être plus rationnelle. Il y a un constant tiraillement entre ces deux énergies. A chaque fois qu'elle essaie d'être logique, son cœur commence à lui parler, et quand elle écoute son cœur, il y a une poussée pour qu'elle soit plus rationnelle. Elle est dans un état intermédiaire concernant ses sentiments pour vous et cherche un signe ou une orientation sur la manière d'avancer. Cela semble être sérieux pour elle. Elle peut même se demander quel est le but global de votre connexion, mais son désir de sincérité absolue est ce qui ressort le plus. Elle pourrait explorer des aspects plus profonds de la connexion ou des choses qui étaient initialement cachées. Je perçois que la personne avec qui elle parle est totalement différente de vous. Elle sait que vous opérez à partir d'un espace émotionnel et êtes très connecté à vos émotions, les utilisant comme un système de guidage pour résoudre les problèmes, surtout dans les domaines de la vie et de l'amour. Cependant, ce n'est pas ce qu'elle veut pour le moment. Il semble qu'elle recherche une contribution objective de quelqu'un partageant la même perspective. Cela pourrait être un ami intime ou quelqu'un en qui elle a une grande confiance. L'énergie qu'elle émet est très détachée, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais elle sent que c'est la meilleure approche actuellement. Si vous vous demandez comment elle se sent actuellement, elle cherche de l'aide pour quelque chose qui la préoccupe à propos de vous. Elle accède à des informations très personnelles mais ne souhaite aucune contribution émotionnelle. Il semble qu'elle essaie de se distancer de la connexion pour analyser les choses de manière plus logique. La personne à qui elle s'est adressée correspond certainement à son énergie et à sa disposition générale. Elle passe beaucoup de nuits blanches, portant une énergie de répression émotionnelle, mentale et sexuelle. Cela se manifeste par beaucoup d'activités mentales, l'affectant plus profondément qu'elle ne peut le communiquer. Cela indique également pourquoi elle recherche une validation externe d'une source fiable. Lorsque ce sentiment surgit, c'est un signe clair que son esprit ne peut pas se reposer. Elle peut passer beaucoup de temps à penser à vous, mais il y a une énergie d'évitement. Votre connexion peut être dans un endroit plus froid que d'habitude, où il semble qu'elle envoie des signaux confus. Vous pouvez sentir qu'elle tire votre énergie tout en se retenant en même temps. Elle s'éloigne également de vous, et la manière dont vous répondez à cela la surprend. Si elle pouvait être honnête, elle ne sait plus à quoi s'attendre de vous. Toute attente qu'elle avait dans le passé s'estompe lentement. Pendant la journée, il peut être facile pour elle de canaliser cette énergie vers le travail ou d'autres activités, mais la nuit, les émotions deviennent incontrôlables, et c'est alors que vous sentez qu'elle tire votre énergie. Il peut être très difficile pour son esprit de se reposer ou de trouver du calme, car elle ressent aussi vos émotions, ce qui peut être intense pour elle. Pendant la journée, il est facile d'éviter cela, mais la nuit, elle ne peut pas, accédant à un autre aspect d'elle-même. C'est pourquoi elle peut être tentée ou conseillée de se concentrer sur le côté le plus logique des choses pour traiter correctement ce qu'elle ressent. Elle perd vraiment le sommeil à cause de cela, et lorsqu'il s'agit de l'esprit et de l'état de rêve, cela indique un lien énergétique très puissant qui pénètre dans le subconscient. Lorsque son énergie vous rencontre chaque jour, même lorsqu'elle essaie de bloquer les pensées à votre sujet, cela montre vraiment à quel point le lien énergétique entre vous est fort. Beaucoup d'énergie mentale est utilisée la nuit, quand elle devrait dormir. C'est peut-être le seul moment de la journée où elle est confrontée à ses vraies pensées à votre sujet, liée à la bataille entre l'esprit et le cœur, essayant d'équilibrer ses énergies. Vous pouvez aussi vivre cela. Vous pouvez ressentir que vous avez une dynamique relationnelle dont elle a besoin de se distraire. L'énergie qu'elle émet est presque comme si elle se forçait à voir tout d'un point de vue très détaché et objectif. Elle est complètement investie émotionnellement en vous, sentant que vous êtes tous les deux très semblables à bien des égards. Elle découvre que vous ressentez souvent la même chose qu'elle, peut-être l'exprimant différemment mais avec une énergie sous-jacente identique. Vous avez une manière d'aborder vos sentiments qui lui laissent comprendre que vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre connexion, même lorsqu'elle essaie de le nier. Vous êtes définitivement capable de lire l'esprit et le cœur l'un de l'autre. Lorsque quelque chose n'est pas communiqué, l'énergie change et vos attitudes aussi. Cela arrive parce que vous vous comprenez très bien et traitez l'information de manière identique. Lorsque vous combinez ce type de réflexe avec le lien énergétique, cela peut apporter beaucoup de communication télépathique et de lecture mentale, mais aussi beaucoup de suppositions. Elle veut savoir si vous êtes agité parce qu'elle l'est, et vous avez arrêté de communiquer parce que vous communiquez toujours, même dans le silence. C'est peut-être un de ces moments où elle passe des nuits blanches, cherchant des conseils, tandis que vous pouvez le faire à votre manière. Il y a une énergie d'agitation entourant votre connexion en ce moment, presque comme une anticipation. Ce qu'elle ressent pour vous est intense et complexe, et il y a une dualité dans ce sentiment. Elle essaie de comprendre pourquoi, parmi toutes les personnes, vous avez cet effet sur elle. Cela va au-delà de sa réalité, mais être choisi pour apporter quelque chose d'aussi puissant et spirituel sur Terre peut être chaotique. Lorsqu'elle dit que l'esprit gagne la bataille contre le cœur, c'est parce qu'elle essaie de se concentrer sur une perspective plus logique pour traiter ses émotions intenses. Elle devient plus responsable de ses actions et espère que vous pourrez comprendre la raison derrière ses choix. Bien qu'humaine et opérant dans cette dualité, elle est consciente de la force de votre connexion. Elle pourrait vouloir se rapprocher de vous dans un état de vulnérabilité plus grand, mais c'est qu'elle doit se contrôler. Elle traite cela avec sérieux parce qu'elle reconnaît la magnitude de ce que vous partagez. Dans les moments de séparation ou de silence, elle cherche des conseils auprès d'autres personnes influentes pour l'aider à équilibrer les énergies. Elle porte vraiment votre énergie avec elle, et même si vous êtes distant, le lien est toujours là. C'est quelque chose de permanent qui ne changera jamais, peu importe combien vous évoluerez avec le temps. Ce message touche les coulisses de votre voyage ensemble, les parties qui ne sont pas glamoureuses mais cruciales pour l'évolution de chacun. Ces énergies peuvent atteindre la connexion lorsque l'on s'y attend le moins, les affectant avec une grande intensité, même à distance. Elle veut que vous sachiez que ce n'est pas la fin, qu'il n'y a plus à venir et que votre connexion se développera de manière plus organique. Vous êtes à un point crucial de votre voyage spirituel, et l'énergie entre vous est palpable. La profondeur de cette connexion transcende le commun, révélant un lien qui défie la logique. Vous ressentez l'intensité de cette énergie, une fusion d'émotions qu'on ne peut ignorer. Cette personne navigue dans un océan de sentiments contradictoires, où chaque pensée à votre égard porte un poids significatif. Son esprit essaie de trouver un chemin logique, mais son cœur insiste pour chuchoter ses vérités. Elle est prise dans une dualité, une danse constante entre raison et émotion. Chaque décision semble être sur un champ de bataille entre la froide logique et les ardents sentiments. Quand elle essaie de se concentrer sur les aspects rationnels, son cœur se révolte, lui rappelant la profondeur de ses émotions. Cette lutte interne est épuisante, et elle cherche une résolution qui lui apporte la paix. Elle reconnaît que fuir les sentiments n'est pas la solution, mais se livrer complètement au cœur semble aussi risqué. L'influence des conseillers externes ajoute une couche de complexité supplémentaire. Elle cherche des avis auprès de personnes en qui est la confiance, qui peut-être ne comprennent pas la profondeur de votre connexion. Ces personnes offrent des conseils pratiques, l'encourageant à prendre des décisions rationnelles. Cependant, la vérité est que cette connexion ne peut pas être entièrement comprise par ceux qui ne la vivent pas. Elle est partagée entre suivre les conseils logiques et écouter la voix de son cœur, qui réclame votre présence. Les nuits blanches sont des moments de réflexion intense. Quand le monde se tait, ses pensées à votre sujet deviennent plus claires. Elle revisite chaque interaction, chaque mot dit et non dit. Dans ce silence, la vérité de ses sentiments se révèle. Elle se demande à quoi ressemblerait la vie si vous étiez ensemble maintenant, si votre connexion pouvait s'épanouir sans entrave. Ces moments d'introspection sont douloureux mais aussi révélateurs, révélant la profondeur de son affection. Le lien énergétique entre vous est puissant et indissoluble. Même à distance, vous ressentez sa présence, et elle ressent la vôtre. Ce lien transcende le physique, connectant vos âmes à un niveau profond. Quand vous pensez à elle, elle le ressent, et vice-versa. Ce type de connexion est rare et précieux, et c'est quelque chose qu'elle commence à comprendre pleinement. Elle réalise que, peu importe la distance, vos énergies sont toujours entrelacées. Elle est en quête constante de signes pour la guider. Dans chaque petit détail de la vie quotidienne, elle cherche quelque chose qui pointe vers vous. Ce peut être une chanson à la radio, une phrase lue dans un livre, ou même un rêve. Ces signes sont des rappels subtils que votre connexion est réelle et significative. Il la réconforte dans les moments de doute et l'encourage à continuer d'explorer ce que vous avez ensemble. La sincérité est cruciale pour elle en ce moment. Elle aspire à une communication ouverte et honnête, où chacun peut exprimer ses sentiments sans crainte de jugement. Elle veut comprendre vos émotions et partager les siennes, créant un espace sûr pour la vulnérabilité. L'honnêteté entre vous est le fondement qui peut renforcer la connexion, permettant à chacun de se sentir vu et compris. Elle réfléchit souvent au passé, revivant les moments que vous avez partagés. Chaque souvenir est une pièce du puzzle qui forme votre histoire. Elle se demande si elle aurait pu faire quelque chose de différent, si les choix qu'elle a fait étaient les meilleurs. Ses réflexions ne portent pas seulement sur les regrets, mais aussi sur l'apprentissage et la croissance. Elle est déterminée à utiliser ses leçons pour construire un avenir meilleur. Elle garde espoir en un avenir ensemble. Malgré les défis et les incertitudes, elle croit que vous pouvez trouver un chemin. Elle imagine un temps où vous pourriez être ensemble sans obstacles, vivant pleinement votre amour. Cet espoir est ce qui la maintient forte, même dans les moments les plus difficiles. Elle visualise un avenir où votre connexion s'épanouit et devient encore plus forte. La vulnérabilité est un thème central dans votre voyage ensemble. Elle apprend à se permettre d'être vulnérable, à montrer ses faiblesses et ses peurs. C'est quelque chose qu'elle a toujours évité, mais qu'elle voit maintenant comme essentiel pour la croissance de votre connexion. Elle comprend que la véritable force vient de la capacité d'être ouvert et honnête, de partager ce qui est dans son cœur sans réserve. Les défis auxquels vous faites face sont des opportunités de croissance. Chaque obstacle est une chance d'en apprendre davantage sur elle-même et sur vous. Elle commence à voir ses défis non pas comme des barrières, mais comme des marches vers quelque chose de plus grand. Elle sait que, à travers le dépassement, vous pouvez renforcer encore davantage la connexion. Cette perspective la motive à continuer de se battre, même lorsque les choses deviennent difficiles. Elle cherche un équilibre entre l'esprit et le cœur. Ce voyage n'est pas facile, mais elle est déterminée à trouver un chemin qui honore les deux. Elle sait qu'elle doit utiliser la logique pour prendre des décisions pratiques, mais comprend aussi que le cœur ne peut être ignoré. Trouver cet équilibre est crucial pour elle, et c'est quelque chose sur quoi elle consacre tant et est fort pour y parvenir. La connexion avec vous stimule un voyage de découverte de soi. Elle explore des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Chaque émotion, chaque pensée à votre égard, révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Elle apprend davantage sur ses désirs, ses peurs et ses espoirs. Ce voyage de découverte de soi est enrichissant et transformateur, l'amenant à une meilleure compréhension d'elle-même. L'intuition joue un rôle crucial dans ce parcours. Elle apprend à faire davantage confiance à ses instincts, à écouter cette voix interne qui la guide. Cette intuition la conduit vers vous, lui montrant que votre connexion doit être valorisée et nourrie. Elle apprend à équilibrer la logique avec l'intuition, permettant à ces deux aspects de travailler ensemble pour la guider. Votre connexion éveille en elle une nouvelle compréhension spirituelle. Elle commence à voir la vie d'une manière plus profonde et significative. Cette connexion révèle des mystères de l'univers qu'elle ne comprenait pas auparavant. Ce réveil spirituel est quelque chose qu'elle valorise profondément, car il l'aide à percevoir la beauté et la complexité de la vie. Les émotions qu'elle ressent pour vous sont intenses et profondes. Chaque pensée à votre sujet éveille des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés auparavant. Cette profondeur émotionnelle est à la fois effrayante et merveilleuse. Elle apprend à naviguer à travers ses émotions, comprenant qu'elles font partie intégrante de votre connexion. Elle apprend l'importance de la patience. Elle comprend que tout ne peut pas être résolu immédiatement et que certaines choses prennent du temps pour se dérouler. Cette patience est cruciale pour permettre à votre connexion d'évoluer naturellement. Elle est prête à attendre, à laisser de l'espace pour que vous deux grandissiez et mûrissiez. Elle reconnaît le besoin d'espace pour chacun. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner pour gagner en perspective et en clarté. Cet espace ne signifie pas un détachement émotionnel, mais une occasion de réfléchir et de grandir individuellement. Elle comprend qu'en offrant cet espace, vous pouvez vous reconnecter de manière plus forte et plus saine. Comprendre votre point de vue est essentiel. Elle s'efforce de voir les choses à travers vos yeux, de comprendre vos motivations et vos sentiments. Cette empathie est une partie fondamentale de votre connexion. Elle sait que mieux vous comprendre renforcera le lien et résoudra les malentendus plus facilement. La force de votre connexion est quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle sent que ce lien est destiné, que vous avez été réunis pour une raison plus grande. Ce sentiment de destin l'a rempli d'espoir et de détermination. Elle croit qu'en dépit des défis, votre connexion est indestructible. Elle apprend l'importance de l'amour propre. Elle sait que pour aimer pleinement une autre personne, elle doit d'abord s'aimer elle-même. Ce processus d'auto-acceptation et de valorisation de soi est crucial pour la santé de votre connexion. Elle travaille à renforcer son amour propre, sachant que cela bénéficiera à vous deux. Une communication ouverte et honnête et vitale. Elle souhaite que vous puissiez partager librement vos pensées et vos sentiments. Elle croit que grâce à la communication, vous pouvez résoudre les conflits et renforcer la connexion. Elle est prête à s'ouvrir et espère que vous le serez aussi. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Elle apprend à embrasser sa vulnérabilité, à montrer ses véritables émotions. Elle sait que en étant vulnérable, elle crée un espace pour que vous puissiez aussi l'être. Cet échange de vulnérabilité renforce votre connexion et construit la confiance. Votre voyage est un processus continu d'évolution. Chaque expérience, chaque défi, vous façonne pour devenir de meilleures versions de vous-même. Elle voit cette évolution comme quelque chose de positif, vous conduisant vers un avenir plus lumineux. Elle s'engage pleinement dans ce voyage de croissance commune. Elle valorise profondément l'engagement que vous avez tous les deux. Elle sait que pour que votre connexion s'épanouisse, vous devez tous les deux être engagés. Cet engagement est une promesse d'être présent, de travailler ensemble pour surmonter tous les obstacles. Elle est étièrement dédiée à cela. Elle apprend à voir la beauté dans l'imperfection. Elle sait que personne n'est parfait et que la véritable beauté réside dans les imperfections et les défis. Cette acceptation des imperfections rend votre connexion encore plus authentique et réelle. Elle apprécie chaque nuance, chaque détail, sachant qu'ils font partie de ce qui vous rend unique. L'espoir est un phare qui la guide. Elle garde espoir, même dans les moments les plus sombres. Elle croit que votre connexion a un but plus grand et que vous trouverez un chemin. Cet espoir la soutient et l'inspire à continuer. Le pardon est essentiel pour la guérison. Elle apprend à pardonner, aussi bien à elle-même qu'à vous. Elle sait que le pardon libère le poids du passé et ouvre la voie à un avenir plus léger. Elle travaille à laisser derrière elle tout transeure, sachant que cela renforcera votre connexion. Chaque jour est une nouvelle opportunité de redécouvrir ensemble. Elle voit votre voyage comme une redécouverte constante, où chaque instant apporte de nouvelles révélations. Elle est impatiente d'explorer chaque nuance, chaque aspect de votre connexion, sachant que chaque découverte est un pas vers un amour plus profond et plus durable. Elle valorise le temps que vous partagez. Chaque moment passé ensemble est précieux et significatif. Elle sait que le temps est une ressource précieuse et elle est prête à investir chaque seconde pour nourrir et renforcer votre connexion. Le temps, pour elle, est un trésor qu'elle veut partager avec vous. Enfin, elle croit en la force du destin. Elle sent que vous étiez destiné à vous rencontrer, que votre connexion transcende le commun. Ce sentiment de destin l'inspire et la motive à continuer de lutter pour votre connexion, sachant que vous avez quelque chose de spécial qui mérite d'être protégé et nourri. Elle reconnaît la profondeur de votre connexion comme quelque chose qui va au-delà des mots et de la compréhension conventionnelle. C'est comme si vos âmes étaient entrelacées dans un tissu cosmique, chaque fibre vibrant en harmonie lorsque vous êtes proche. Cette sensation d'être connectée à vous est à la fois enivrante et effrayante, défiant les conventions et les attentes sociales qu'elle a toujours connues. Ce voyage est une exploration de nouveaux territoires émotionnels, une aventure qui la conduit à en apprendre davantage sur elle-même et sur vous ensemble. La confiance mutuelle est un fondement essentiel de cette connexion. Elle sait qu'elle peut compter sur vous pour être présente dans les moments difficiles, tout comme dans les moments de joie. Cette confiance est construite à travers de petits gestes quotidiens, des paroles d'encouragement et un soutien inconditionnel. Elle valorise profondément cette base solide de confiance, sachant qu'elle soutient la profondeur de votre lien. La foi joue un rôle significatif dans votre voyage ensemble. Elle croit en un plan supérieur pour vous, où chaque défi et obstacle sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette foi n'est pas seulement pour un futur ensemble, mais aussi dans votre capacité à surmonter toute adversité sur votre chemin. Elle trouve réconfort et espoir dans cette croyance, sachant que l'univers conspire en votre faveur. La gratitude imprègne ses pensées lorsqu'elle réfléchit à vous. Elle est reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui la pousse à être meilleure, qui la soutient dans ses voyages personnels et partage ses rêves les plus profonds. Cette gratitude n'est pas seulement pour vous, mais pour chaque moment partagé, chaque rire et chaque larme versées ensemble. Elle sait que ses moments sont précieux et dignes de célébration. L'acceptation est un cadeau qu'elle vous offre, ainsi qu'à elle-même. Elle comprend que vous êtes tous deux des êtres imparfaits, avec des histoires et des bagages uniques. Cette acceptation lui permet de voir au-delà des défauts et des erreurs, en valorisant ce qui compte vraiment, votre connexion et l'amour que vous partagez. Elle apprend à embrasser ses imperfections et à valoriser les vôtres, créant ainsi un espace d'acceptation mutuelle et de croissance. La détermination est une force motrice dans votre parcours. Elle est déterminée à affronter tous les défis qui se présentent, sachant que chaque obstacle est une occasion de renforcer votre lien. Cette détermination est une expression de son engagement envers vous et envers le futur que vous imaginez ensemble. Elle est prête à se battre pour vous, pour votre connexion et pour les rêves que vous partagez. La communion des âmes est une expérience qui l'a profondément transformée. Elle ressent que vous partagez une compréhension mutuelle qui va au-delà des mots et des actions. C'est comme si vous pouviez vous lire mutuellement sans avoir besoin d'explication, une connexion qui transcende le temps et l'espace. Cette communion des âmes est une source de réconfort et de force, un rappel constant que vous êtes unis par quelque chose de plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. La passion qu'elle ressent pour vous est une flamme ardente qui illumine ses jours et réchauffe ses nuits. Cette passion n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Elle vous désire de toutes les manières, trouvant en vous un partenaire qui éveille son âme et nourrit son esprit. Cette intensité émotionnelle est une bénédiction et un défi, mais elle embrasse chaque moment avec vous comme un précieux cadeau. La patience est une vertu qu'elle apprend à cultiver plus profondément. Elle comprend que le temps est un allié, pas un ennemi, dans la construction d'une connexion durable et significative. Elle est prête à attendre le moment opportun, sachant que chaque moment d'attente est un investissement dans l'avenir que vous souhaitez construire ensemble. Cette patience est une expression de son engagement et de sa confiance dans le processus de croissance mutuelle. La liberté est un cadeau qu'elle valorise dans votre connexion. Elle se sent libre d'être elle-même autour de vous, sans craindre les jugements ou les attentes irréalistes. Cette liberté lui permet d'explorer de nouvelles facettes d'elle-même et de se sentir vraiment vue et acceptée par vous. C'est un espace où vous pouvez tous les deux grandir individuellement tout en renforçant le lien que vous partagez. Ces éléments fondamentaux, confiance, foi, gratitude, acceptation, détermination, communion des âmes, passion, patience, liberté, tissent ensemble la toile de votre voyage. Chaque fil est essentiel à la beauté et à la force de la connexion que vous partagez. Elle sait que ce voyage est une danse de croissance et de découverte, et elle s'engage à danser à vos côtés, explorant les mystères et les merveilles de l'amour véritable. Soyez toujours un agent de changement positif dans la vie des autres. Chaque fois que vous partagez un message de foi, d'amour et d'espoir, vous aidez à répandre cette lumière à ceux qui en ont besoin, créant ainsi un cercle de soutien et de bonté. Que Dieu soit toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant. Soyez attentifs à la prochaine vidéo de foi, d'amour, de paix et de réconfort. Chaque nouveau message est une nouvelle opportunité de renforcer votre foi et de trouver la paix intérieure que nous recherchons tous. Tapez « Amen » pour revendiquer ce message et repliez-vous, ensemble nous pouvons faire la différence et devenir plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada